La gestion d'un foyer ou encore du mariage revient, je l'estime, en grande partie à la femme. Elle doit arriver à gérer son mari, à gérer ses enfants et surtout à gérer sa maison. Mais c'est grâce aussi à l'aide de l'homme que cette femme peut réussir cette gestion. N'est-ce pas chère dame ? Alors, lorsque une femme veut se lancer dans son rôle de femme au foyer, elle veut arriver à tout gérer, mais avec la complicité de son mari. Mais son mari ne lui accorde pas cet espace de gestion. Son mari estime que cette gestion de la maison, la grande part, revient à l'homme. C'est-à-dire que c'est l'homme qui gère tout maintenant. C'est l'homme qui fait la provision, c'est l'homme qui calcule, c'est l'homme qui n'est même pas à mesure de permettre à sa femme de pouvoir accéder à son bulletin de paye. Et comment ça se passe ? Mais la femme qui va au travail ramène le peu qu'elle gagne et met sur la table d'estime qu'on doit à la gérer ensemble. Mais l'homme ne veut même pas y mettre son nez parce qu'il se dit si j'ai mis mon nez là-dedans, elle aussi voudra aussi me contrôler. Alors, comment cette femme doit-elle arriver à tenir son mariage, à rester avec cet homme parce que nous le savons que dans la société africaine, on n'est pas pour le divorce ? Moi, je conseillerais à cette femme-là de réussir et d'avoir un plus gros, lui dire un plus gros salaire que son mari. Ah, mais oui, bon. Oui, de se battre bec et ongle pour avoir un plus gros salaire, donc des grands revenus dans sa maison grâce à elle. Parce que ce mari-là, il se croit au-dessus parce que c'est lui qui ramène par exemple 1000 dollars à la maison ou 500 dollars et la femme ne ramène que 200 dollars. Et du coup, il fait souffrir un peu sa femme, il est un peu méchant, il est radin comme on l'a dit tout à l'heure. Il gère tout, il contrôle tout parce que c'est lui qui ramène beaucoup d'argent à la maison. Mais moi, ce que je conseillerais à cette femme-là, c'est de se battre, de faire fructifier ses économies, ses bénéfices et de ramener un plus gros montant à la maison. Mais de rester, de supporter cet homme. Comment c'est-tu arrivé à gérer ce son mari ? Comme tu as dit qu'on n'est pas pour le divorce, la société africaine n'est pas pour le divorce, elle est là. Vous savez, on a toujours dit quoi en Swahili ? Comment ton affaire est-il ? Comment ton affaire est-il ? C'est comme ça, parce que cette personne-là a l'affaire avec mon affaire, son mari a l'affaire avec mon affaire. Toi, il s'est là avec mon affaire, il n'est pas vraiment plus malin que toi. Il est juste méchant, peut-être qu'il a eu une mauvaise éducation. Vous savez, il y a certaines personnes, certains hommes, certaines femmes qui ramènent leur éducation de la famille même chez eux dans leur foyer, à la maison. C'est-à-dire qu'ils voyaient papa faire ça, papa fermait le grenier au cadenas. Il y a même ceux-là qui vont aller plus loin. Excusez-moi, vous allez m'excuser ce terme. C'est vraiment ringard, c'est vraiment un peu bizarre. Ils disent quoi ? Il y a des ces hommes-là, les carrières, ils laissent les traces de ses popotins sur la farine. Quand il revient, il doit trouver les... Il doit trouver... Je vais vous imaginer un peu. Vraiment. Parce qu'il sait que non, j'ai laissé la quantité là-bas. Quand il rentre, il doit trouver ça comme ça. D'ailleurs, il y a une autre femme qui m'a fait, elle m'a dit, son mari connaît toutes les parties de la poule. Vous imaginez un peu, toi tu fais la poule, ton mari connaît toutes les parties de la poule. Mais moi, des fois, c'est tout, il est chiant. Quand tu voles même une seule partie, un seul morceau, lui, c'est que tu as volé le cou. Non, la couille se manque. C'est quel genre de mari ça ? Vous imaginez, vous êtes marié à ce genre de personne. Qu'est-ce que je peux faire ? Si ce n'est pas structifié mes revenus aussi. Parce que lui, il estime que parce qu'il ramène l'argent à la maison, il doit me faire souffrir. Attends, je veux aller bosser dur. Je vais ramener trois fois plus que ton salaire. On va voir comment tu vas commencer à réagir. Au Congo, ici, c'est facile de ramener trois fois le salaire. Oui, c'est facile, c'est possible. Si tu es intelligent, tu fais fonctionner ta tête. Vous imaginez que vous avez des relations dans la société. Vous avez des personnes qui peuvent vous pistonner, vous mettre tel ou tel endroit ou tel part. Et qu'ils ont la possibilité de le faire. Alors que votre mari lui ramène 1000 ou bien 500 dollars, vous pouvez fructifier et arriver même à 5000 dollars. Là, il va se calmer. Alors ça, c'est une femme dynamique, une femme forte qui sait mettre ce moyen en aiseur, qui sait vraiment se lancer. C'est une femme épanouite peut-être aussi. Mais lorsque c'est une femme qui n'a pas appris, ça c'est compliqué. Déjà, j'aimerais... À se prendre en charge elle-même. Qu'est-ce qu'elle fait ? Déjà, avant de commencer, la stratégie que Deborah venait de donner, et tout à l'heure, elle était importante. Mais il y a un point qu'on ne doit pas oublier ni négliger. Que s'il est radin, s'il a la possibilité de veiller, de mettre, comme Deborah venait de le dire, de s'asseoir sur un sac de farine, tout simplement parce qu'il veut avoir la même mise sur la gestion et tout ce qui se passe. Et du coup, il ne te considère pas comme son partenaire, mais comme quelque chose qu'il doit gérer. Donc, ça veut dire qu'avant de ramener même le triple de salaire que Deborah venait de donner tout à l'heure, ça sera un défi. Parce que, imagine-toi, où il faut se dire vrai, il ne va pas que gérer la farine de la maison. Il va aussi te gérer. Pourquoi ? Parce que s'il a un oeil sur la farine, il a aussi un oeil sur toi. Il aimerait savoir si la farine reste comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour que la farine tienne ? Tu vois un peu. Donc, c'est pour dire que le défi sera encore plus compliqué. Tu auras encore du mal à aller même chercher le salaire qui est trois fois là. Ça sera encore plus difficile. Parce que lui, il va avoir la main mise sur tout. C'est pas seulement, tu sais, mamie, comme Deborah venait de le dire, deux fois, moi, je trouve que ces genres de choses, on ne les a pas acquis dans la société. Mais c'est une éducation qu'on a eue déjà à la maison. Parce qu'il y a des choses, on a vu aussi dans notre maison. Et puis, on a dit, papa et maman ont vécu comme ça. Moi, le jour où je veux me marier, je ne veux pas vivre comme ça. Tu vois un peu. Ce n'est pas dire qu'il a vu ça chez les voisins. Non, il a vu ça chez lui dans la maison. Il a grandi avec... C'est une part qui est collée, ancrée dans son sang. Il est venu maintenant seulement développer quand il est devenu chef maintenant de lui-même. Alors, pour avoir ce salaire-là, ça sera compliqué. Moi, je considère cette femme-là. C'est difficile en fait. Nous, les femmes, on aime bien être soumises ou on aime bien être sous l'autorité de nos maris. Oui, mais on connaît aussi nos droits. On connaît aussi nos parties. Quand une femme va chez elle à la maison, elle a ses parties dans la maison. La maison-là, le salon-là, la télé-là, je ne sais pas moi, les histoires électroniques et tout, peuvent être à papa. Mais la joie d'une femme et l'épanouissement, c'est la cuisine. Oui. C'est ça. La femme se sent en paix, à l'aise, quand elle est dans la cuisine. C'est son espace. Oui, qu'elle prépare des histoires sans selle. Personnelle. Qu'elle prépare des histoires sans huile. C'est son espace. Elle sent que là, je suis chef. Là, j'aimais la loi. Là, c'est moi qui dis et les choses s'exécutent. Mais si toi, là, tu laisses la télé, tu laisses la chaise, tu laisses la radio que j'ai t'ai laissée pour venir contrôler aussi mes casseroles, papa. Demain, tu contrôleras aussi sur mon téléphone, tu contrôleras aussi mes business. Parce qu'il te dira que ces business-là, tu ne les as pas acquis par ton effort. Il te dira que bon, il y a eu... Comme moi, je suis dure avec toi. Donc, tu as choisi d'aller trouver refuge ailleurs. Il y a un autre homme qui fait quoi ? Qui te le donne. Moi, je suggérerais ou je demanderais... Est-ce qu'ils reconnaissent même qu'ils sont durs ? Non. Ils ne pensent pas qu'ils sont durs. C'est pourquoi je vais dire, il faut essayer de lui en parler d'abord, premièrement, la première démarche que je demanderais à cette femme-là, c'est de lui en parler. De dire que cet homme-là est en train de l'étouffer, en fait. Il faut d'abord le lui dire. Maintenant, quand tu le lui diras, c'est pour maintenant voir ce qu'elle va faire. Mais est-ce que cet homme... Eh bon, lorsque maintenant l'homme ne reconnaît pas qu'il est dur, qu'il est radin, pour lui, c'est normal. C'est normal, en fait, sa manière d'agir, c'est comme ça, c'est ce qu'il a appris chez lui, c'est ce qu'il a appris chez ses parents. C'est normal. Alors, ce sera difficile pour cet homme-là de reconnaître que non, je suis dur, je suis comme ça. Parce qu'il a appris ça, il a acquis ça dans sa famille. Pour lui, c'est ancré en lui, en fait. Mais non, ça peut venir aussi par les échanges entre hommes, parce que les hommes d'aujourd'hui, ils se disent, toi, tu montres tout le salaire à ta femme. Mais non, à chaque année, tu ne peux pas montrer tout ton salaire à ta femme. Qu'est-ce que j'ai pas envie de dire tout à l'heure ? Tu ne peux pas laisser la gestion de ton salaire à ta femme. Mais il y a de ces hommes qui estiment que son salaire revient à la gestion à sa femme. C'est ça, c'est pour moi que j'ai dit tout à l'heure, avant que Déborah ne réagisse, il faut d'abord parler avec lui. Il faut d'abord, le problème c'est quoi ? Il faut déceler, il faut savoir voler les mots dans la bouche de l'autre. Il faut le lui dire, il faut observer, il faut d'abord essayer de lui dire que non, papa, je trouve que tu gères ça. Qui te donne ses raisons, ok ? Il y a donc aussi, il le fait, il n'a pas de raison. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il a entendu une conversation avec ses amis dans au boulot. Moi, je ne laisse pas ma femme dévoire ni mon salaire parce qu'elle risque de faire quoi ? De me diriger. Tu dois aussi d'abord parler avec lui, savoir c'est quoi sa motivation, pourquoi il fait ça, ok ? Est-ce que c'est une éducation qu'il a reçue chez lui à la maison ? Il te dira, mais même chez moi, papa le faisait, non ? Ah là, tu sauras que, ah ! Là, il a reçu ça de ses parents. Et vous allez chercher des gens ou des aînés qui vont faire quoi ? Qui vont vous aider. Ou encore, il te dira, ah, mais non, oui, tu n'as pas le droit de voir mon salaire. J'ai le droit de faire tout ce qu'il y a dans la maison. Mais pourquoi tu fais ça ? Non, parce que j'entends, mes amis aussi du boulot le font. Ah, là, il l'a fait parce que c'est son ami du boulot. Parce qu'il y a toujours un élément déclencheur. Tu ne peux pas résoudre un problème si tu ne sais pas ce qui a causé ce problème-là. Tu vas patauger, maman. Tu iras travailler mille fois. Même ton propre salaire, il viendra, il voudra avoir mes mis sur ton salaire parce qu'il dira que je suis l'homme. Tu dois être soumise. Tu vois un peu ? Donc, il faut déjà savoir qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui le pousse à faire ça ? Pourquoi il fait ça ? Est-ce que j'ai une mauvaise gestion ? Vous savez, nous les femmes aussi, on a du mal parce qu'on ne sait pas aborder nos maris, en fait. On va auprès de nos maris avec des mots durs. Oh, toi, tu veilles dans les poissons. Tu comptes les poissons dans la maison. C'est comme si moi, je suis inutile. Je ne suis pas intelligente. Non, essayons-nous à t'être reposé, papa. Pourquoi tu comptes les poissons ? Ça, ce n'est pas ton propre. Moi, moi, quand je me marie... J'aime bien quand Déborah sourit d'abord. Je sais que si. Moi, quand je me marie, moi, quand je me marie, ma mère et la marraine m'ont dit que ça serait à moi de gérer ces choses. Mais j'arrive ici, c'est toi qui gères, papa. Mais il compte que j'ai. Et puis, il va te donner sa motivation. Il te dira, non, moi, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et comme ça, tu sauras résoudre maintenant le problème. C'est vrai que le problème ne va pas se résoudre le même jour. Ou demain, directement, il va les laisser. Mais il faut s'armer aussi de patience. Deux fois, il nous faut de la patience pour que les choses changent. Ou s'il veut avoir son argent, alors tu lui diras, papa, bon, ok. Moi, je ne veux pas gérer ton argent, mais je veux aussi chercher mon argent. Tu appliques maintenant la stratégie de Déborah. Tu reviens trois fois plus que lui. Et puis, il a besoin de créer. Et il a un truc qui ne marchait pas. Il y a une chose, moi, je trouve absurde. C'est que sur les autres plans, nous sommes une seule chair. Mais quand il s'agit de partager de l'argent, je ne sais pas, on devient quoi ? On devient des chers séparés. On devient quoi, là ? On devient des chers séparés. Mais quand tu deviens un billet, des chers. On accepte ça, nous, les femmes. Si c'est dans la chambre, quand on doit souffrir, par exemple, des moments difficiles, on doit partager. Non, c'est la femme qui doit accompagner son mari quand il n'a rien. Mais quand tu as maintenant quelque chose, là, on n'est plus une seule chair. Tu vas partager ton argent, je ne sais pas, moi, avec quelqu'un d'autre. Ou tu ne voudras pas me partager cet argent-là. Mais comment je vais réagir ? On n'est plus mari et femme, on est maintenant ennemis dans la maison. Alors, si tu es mon ennemi, je vais te, je ne sais pas, moi, te piéger aussi dans la maison. Je vais faire quoi faire aussi, parce que je devrais me débarrasser de mon ennemi. C'est quoi qu'on me piège, là ? Ah, vous savez, vous savez, lorsque, je l'ai dit au début, imaginez que tu casses ton salaire à ta femme, ou le build-in de paye, tu dis que non, ma femme ne connaît pas, il peut un jour, un lessivant, tu as oublié, elle tombe sur ça, elle regarde, elle connaît le montant, elle ne dira rien. Elle va continuer la vie comme si de rien n'était. Toi, tu lui dis, non, non, mon salaire, c'est 1000 dollars, alors que toi, tu tues 2500. Elle dit, elle te vaut les 1500. Mais c'est méchant. Tu vas demander à qui que toi... Donc, la femme se transforme en voleuse. Tu vas la transformer en voleuse, oui ? Non, mamie, je veux faire ça. Pas pour me transformer en voleuse, mais pour te donner une leçon. Comment tu viendras me dire qu'on m'a volé 1000 dollars ? Quels 1000 dollars qu'on a volé, papa ? De quels 1000 dollars tu me parles ? C'est quoi, ça ? Mais attendez, d'abord, je sens qu'aujourd'hui, même, Déborah a changé sa position. Non, je n'ai pas changé. Elle a toujours une position de défense. Je n'ai pas changé ma position. Elle défend souvent les hommes. Mais Déborah, vous avez parlé des défis. Je vois que les défis, elles sont vraiment, je dirais, les défis sont énormes. Maintenant, je me reste à voir. Vous avez parlé d'une femme qui doit être à mesure d'observer son homme et de comprendre que cet homme ici, avec lui, j'estime que ce sera difficile de pouvoir s'en sortir. Donc, je dois me battre. Je dois être une femme entreprenante. Mais Lina a également évoqué comme autre solution pour cette femme de pouvoir simplement changer un peu son langage, savoir parler avec son homme. Mais lorsque la femme regroupe tout ce comportement-là, toutes ses aptitudes, moi, je me dis, qu'est-ce qu'elle doit faire si l'homme persiste ? C'est un homme qui a deux principes qui dit, moi, je veux que l'on gère la maison de cette manière. Je veux faire moi-même la provision parce que je sais que quand j'ai acheté le 23 jusqu'au 23 du mois prochain, on doit réussir ce qu'a-t-il-là. Il n'y aura pas d'abord d'aller dans l'espoir. Il n'y a pas vané avec les Thomson. Non, non. Mais non, mais non, mais c'est qu'il doit rester dans ce principe. Il dit, non, 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 ma femme à moi ne gère pas bien. Parce qu'il y a aussi des femmes qui n'arrivent pas aussi à gérer. Est-ce qu'on n'a pas exclu ? Oui. C'est vrai que l'homme aussi, quelque part, peut avoir ses comportements. C'est un homme qui est trop renfermé en lui. C'est un homme qui cache ses biens à lui, son argent. Il aime bien gérer son argent à lui, comment il veut le dépenser. Mamie, tu sais. Mais après, lorsqu'on a une femme aussi, qui n'est pas en mesure d'affronter cet homme, d'échanger avec lui, de parler. Il n'y a pas de mal à nous, il n'y a pas de mal à éduquer. Il n'y a pas de mal à nous, il n'y a pas de mal à nous, il n'y a pas de mal à nous. Il n'y a pas de mal à nous, il n'y a pas de mal à nous, il n'y a pas de mal à nous. Mais elles sont hypocrites généralement. J'ai aimé ce que Lina a dit tout à l'heure, elle a dit quoi ? L'homme peut gérer tout dans la maison, mais qu'il laisse un peu l'espace de la cuisine à sa femme. Vous savez, nous les femmes, quand on se marie, on est aussi motivés par le fait d'aller faire la cuisine chez soi tout de suite. Oui, parce que chez toi, maman a envie de manger. Oui, maman a envie de manger, on somme toute une semaine, maman commande, on se demande, allez acheter le sommet, parce qu'on est nombreux, on est une famille nombreuse. Ça demande parce que papa aime ça. Elle aime aussi, tu te dis que moi quand je serai chez moi, sommet niais, il n'y a pas de sommet. On va commencer à manger le gombo et tout. On va commencer aussi à varier. L'une des motivations qui pousse une femme à se marier aussi... Maintenant, tu as ton frère à toi qui a grandi dans le rythme de maman. On va y arriver, on va y arriver. C'est quoi ? C'est la cuisine. Il peut tout toucher. Vous savez, il y a des femmes, leur mari a deux, trois véhicules, mais la femme ne sait même pas conduire un véhicule. Elle n'a jamais conduit le véhicule de son mari. Jamais. Parce que le mari veut tout gérer. Mais si tu dois aussi entrer dans la cuisine, non, ce serait aussi méchant en tout cas. C'est que c'est vrai que tu n'as pas conscience en cette femme-là. Comme tu as dit tout à l'heure qu'il y a des femmes, elle, c'est... C'est monsieur mon mari. C'est monsieur mon mari. Ok. Tu vas te retrouver avec beaucoup d'enfants. Vous savez, ces gens de monsieur-là. Moi, ils sont méchants comme ça. Ils gèrent tout. Mais dans la chambre, ils sont dociles comme des agneaux. Oh. Oh, mais je te dis. Ils peuvent te promettre même tout. Mais toi aussi, tu sais que c'est là qu'il est faible, non ? Vonté de ville. Tu veux seulement le faire signer, je ne sais pas moi, quelque chose, acte de reconnaissance et tout. Oui, il faut être maligne dans la vie. Tu sais que mon mari, il est faible seulement là-bas. Ok. C'est dans ça. C'est dans la chambre maintenant que toi aussi, tu prends un papier, tu te dis, promets-moi, écris, signe ici. Moi aussi, je te donne. Parce que lui, il ne te prend pas pour son aide, sa femme, son aide semblable, sa partenaire. C'est comme qu'il dirait une chose acquise. Il t'a acquise comme ça, en fait. Non. Dans la chambre, tu dois aussi te dire que non. Moi, je pense que la bonne solution pour moi, j'avais aimé l'autre intervention, c'est que je te laisse dans ce coin-là. Mais on a appris, en fait, la femme soumise là, à qui on a appris que non, c'est le chef. Ah, mon gars, il y a qui est bon à mon main, tu vois. Non, mais non. Il a dit que quand on me parle là, il a dit qu'il va aller faire la provision. Toi, tu vas faire quoi ? D'abord, tu n'as pas le droit de le regarder dans les yeux, tu vois. Mais il va seulement te faire beaucoup de bébés. Ok. Il y a un moment donné aussi de la vie, que toi aussi, tu es forte, c'est dans la chambre, que tu sais que là, il sera docile et tout. Mais cherche des stratégies pour un peu le faire fléchir, quoi. Parce que tu vas souffrir. Ces gens d'hommes-là, c'est les gens d'hommes, ils viendront même te payer les vêtements. Peut-être encore la kingwa qui n'a, la kikwene ata. Mais comme il a sorti l'argent, tu es obligée de porter ça. Il est moins cher. Tu es obligée de porter ça parce que... Attends, c'est ma harigasse, avec des pensées, ma kouta. Tu subis tellement, tu subis tellement... Ce sont les hommes qui offrent des cadeaux, là, bizarres. Imagine, un cadeau qui ressemble à un esprit des morts. Homme radin, là. Homme radin, là, pourquoi tu existais ? Regarde, comment on se s'imaginait après, là. Non, ils existent ces hommes-là. Je sais que... Ces cadeaux bizarres. C'est un dos, mais non, là. Une robe qui ressemble à l'esprit des morts. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah non, dans nos sociétés africaines, les mamans disaient que non. D'une part, je leur donne raison. C'est vrai qu'elle a subi, elle a subi, elle a subi, mais elle a déjà mis 4, 5 enfants au monde. Vous imaginez un peu un enfant lui dire que non, papa et maman se séparent aujourd'hui, maman rentre chez elle. L'enfant est habitué à voir papa et maman ensemble, dormir ensemble et tout, mais papa doit se séparer. Maman, plutôt, doit quitter papa parce que papa est radin. Non, c'est ta croix. Tu as choisi cette croix-là. Je l'ai toujours dit, le problème commence toujours dans les fiançailles. Pourquoi on laisse toujours ce temps d'observation ? C'est pour que tu puisses... Une personne qui se cache, elle ne pourra pas toujours se cacher. Quelqu'un m'a toujours dit quoi ? Il a toujours dit quoi ? Même si c'est 6 mois qu'on vous donne. Tu vas te rendre compte que cette personne-là... Même une fois. Même une seule fois, ta coteau. Vous savez, même des hommes, par exemple, on dit des hommes cholériques. Vous faites 6 mois, il n'a jamais tapé. Un jour, tu vas l'énerver, il va te taper. Tu diras que non, cet homme-là, il va me frapper même dans le mariage. Les gens m'avouent, tu sais comment te tenir. Je vais me tenir comme ceci parce que cet homme-là, il est comme ça. C'est pas avec ton homme. Il y en a détecté un homme, oui. On se plaît généralement. On est pressé, souvent nous les filles, on est pressé de se marier. Parce que l'Ina se marie. Moi aussi, je me dégote un homme-là. Mais je suis au caractériac, mais je suis au coméliac, parce que c'est moi, il va porter la veste ce jour-là. On m'a honorée, on m'a honorée. D'accord, mais c'est dans le mariage. Nous, on va partir de la fête. Oui, la fête là. On viendra manger votre poulet, votre sucré, là on va boire. Oui, oui, on va commencer à regarder aussi. On va entrer chez nous. C'est ça, parce que c'est toute une vie. C'est rien que la mort qui va vous séparer. Deux fois, la mort arrive lorsque vous avez même 90 ans. 90 ans, c'est pas aujourd'hui. Supporter cet homme-là pendant plus de 70 ans, ce n'est pas facile. Donc, c'est ta croix, porte la croix. On ne va pas te conseiller de divorcer. Moi, je ne conseillerais pas de divorcer. Mais il y a moyen de trouver des solutions. Y a-t-il des solutions à proposer aux dames qui nous suivent, qui sont face à cette situation ? Moi, déjà, la première solution, je l'ai donnée tout à l'heure. Un homme privateur. Essayer de parler avec cet homme-là. D'essayer déjà le problème. Et essayer de parler avec les aînés. Les aînés peuvent nous aider aussi. Mais il y a des hommes qui ne changent pas. Si, c'est vrai que... Parce que vous avez parlé de... C'est vrai qu'il faut attendre, être patiente. Oui, il y a des hommes qui ne changent pas. Il y a des hommes qui ne changent pas. Mais j'ai appris que le temps peut être que le meilleur atout qu'on peut avoir. Tu vois ? S'il ne change pas, tu as quand même fait ta part. Il faut savoir faire quelque chose au lieu de baisser les bras complètement sous prétexte qu'il ne changera jamais. Non ! Mais sous prétexte qu'il ne changera jamais, on va te demander, tu as vécu dans cette situation, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il change ? Essaye quand même de faire quelque chose pour que cet homme-là change. Essaye de parler avec les aînés. Si vous avez des aînés responsables, vous savez, il y a aussi, on choisit des aînés pour nous accompagner ou encore des parents, mais ils ne nous servent vraiment à rien. Ils ne nous aident pas quand nous avons des problèmes. Ils sont là, quand tu vas voir la maman de ton mari, te disant, ah non, il n'a pas l'habitude de nous faire. Il n'a pas l'habitude de nous faire. Donc, il faudrait vraiment avoir quelqu'un, il faut de l'aide en fait. Quelqu'un, un aîné qui viendra nous parler encore et encore, s'il ne change pas, je veux observer, s'il ne change pas, d'accord, l'alternative que Déborah a donné tout à l'heure de travailler, j'ai vraiment aimé, j'ai aimé, oui, il faut maintenant chercher ton propre argent qui va t'aider à suffire maintenant, qui va combler vos besoins parce que tu as parlé avec lui, il n'a pas changé. Tu as associé les aînés, il n'a pas changé. Laisse-le maintenant cette fois-là parce qu'il ne viendra pas te dire que tu n'avais rien fait pour ce couple-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le couple, nous devons le bâtir tous deux. Ce n'est pas que l'homme qui doit faire ses pas. Moi aussi, je dois faire mes pas. Mais si lui, j'ai fait mes pas quand même, j'ai fait mes preuves, il ne veut pas valider. Ok, je le laisse maintenant dans mon coin, je travaille, je commence à préparer l'avenir de mes enfants. Comme Déborah venait de dire tout à l'heure, on ne va pas vous encourager à divorcer. Vous avez fait votre choix, restez. On ne va pas vous encourager à divorcer, mais essayez un peu de voir ces choses-là. Mais si tu te reviens un matin, tu t'entends, tu dis ok, tu ne veux pas me donner ton argent, je veux aussi chercher mon argent. Là, ça va barder. Mais quand même, essaye de parler, essaye d'associer. Parce que vous savez, les problèmes que les gens vivent dans leur couple, généralement ceux de l'extérieur, ils ne le voient pas. Les gens ne voient pas si tu es en train de vivre dans ta maison. Tu vis la bodie, le calvaire et tout. Celui qui est dehors, il ne le voit pas en fait. C'est toi qui es en train de vivre ces calvaire-là. Quand tu vas partir sans rien faire, les gens de dehors, ils vont te juger. C'est vrai que même si tu as fait quelque chose... Mais ça, c'est vrai, le monde juge toujours. Exactement. C'est vrai que même si tu as fait quelque chose, ils vont te juger. Quelque chose que tu vas faire. Oui, même si tu fais quelque chose, ils vont te juger. Mais celui pour qui il te jugera, il lui restera un jour dire que non, non, quand même, t'ennuie là, toi seule, tu paies tes histoires, jusqu'à ce qu'il va changer. Il va dire, hé, hé. Donc, c'est comme ça que les choses commencent à changer. Comment ça change ? S'il est conscient, il va dire que je vais perdre ma femme, mon koutou nén d'habite à la Bic, maman, le salaire, il est là, on va changer. Aussi, il y a un truc aussi, c'est qu'il faut aussi savoir prier pour des situations qu'on a dans notre vie. Oui, prions, c'est important. Dieu peut changer aussi des choses là. Le travail là, qui lui donne 3000 dollars, il peut changer, il peut le perdre. Bon, pas que je souris. Ah, voilà. Mais Dieu peut trouver une stratégie afin de ramener l'harmonie dans la maison. C'est vraiment important. Déborah, un dernier mot ? Ben, j'aime ce que Lina a dit, peut-être aussi prier pour cette situation là. Il y a certaines épreuves par lesquelles nous sommes en train de passer. Deux fois, l'épreuve de notre vie, c'est peut-être mon mari qui ne change pas. Mais il y a Dieu qui peut tout, le Saint-Esprit qui peut tout, qui peut le changer. Tu vas voir, ah, c'est cet homme là qui ne m'accompagne pas aujourd'hui, il me tire la portière. Ah, il me tire la portière. Ah, donc, il y a des hommes qui tirent la chieste. Donc, les hommes peuvent aussi changer. Et tu vas vivre le bonheur dans ton mariage, c'est possible. Voilà, c'est possible de vivre le bonheur. Merci Alina Kachound. Je t'aime. Merci à Déborah, vous t'en collez. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Et on va retenir que c'est à nous, les femmes, de pouvoir simplement être plus patientes et de pouvoir changer les choses pour que l'homme aussi, avec espoir qu'il changera, voilà, afin de garder cette harmonie conjugale. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite au programme sur Mekoba Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Mekoba Télévision. Mekoba Télévision.